Jimmy pour Racing TV, nous nous retrouvons pour la première conférence de l'année avec Axel Binuzo, Alexander Pep et Glenn Mbimba. On est avec Glenn Mbimba, Alexandre Pep et Alex Binuzo. Bonsoir messieurs, je vous présente tous mes voeux pour cette nouvelle année 2019. On était ici pour Stade Léo-Lagrange pour le compte de la 13ème journée de championnat en National 3 face au Dijon Football Club. Bon, on va commencer par Glenn Mbimba, ce soir je suppose qu'il y a beaucoup de déceptions car on va dire que le Racing n'aurait pas dû perdre ce match si on regarde la physionomie de cette rencontre. Ouais, c'est vrai, je pense qu'on n'aurait pas dû perdre. Après, on a donné tout ce qu'on pouvait. Maintenant, il ne faut pas se relever et on a perdu une bataille, mais pas la guerre. On va prendre des points et on va se maintenir. Oui, parce qu'en première période, même si on regarde la physionomie du match dans le contenu, on a vu quand même du jeu du côté du Racing Bonançon. Le tournant, c'est ce pénalty arrêté par le Guardian de Dijon ? Je ne sais pas si c'est le tournant du match, parce qu'on a encore eu des occasions, des corners. Je ne sais pas si c'est le tournant du match. Mais on aurait dû marquer, c'est vrai qu'on aurait dû marquer en premier mi-temps, on ne le fait pas. Il a coupé à coupé arrêté, il marque et puis après c'est dur de revenir. Ce premier temps a été vraiment abouti, parce qu'il y a eu au moins sept ou huit occasions du côté du Racing Bonançon. Oui, c'est vrai, on a eu beaucoup d'occasions. Et quand on ne marque pas, après, on peut s'attendre à tout derrière. C'est vrai qu'on n'a pas, sur une occasion, ils ont marqué. Alors c'est toi qui marque l'égalisation à la 60ème minute de jeu. À ce moment-là, on se dit quoi ? On y va à fond ? On met le feu à cette défense dijonnette qui, ce soir, on a vu manquer un peu de sérénité aussi par moment. Oui, on ne les a pas sentis sereins. Quand on a marqué le but du match, on s'est dit qu'il fallait les rendre fous. On s'est dit qu'il fallait les rendre fous, il fallait les rendre fous le match et pouvoir marquer un but. Merci beaucoup, Guel. Alexandre, ce soir, je suppose qu'il y a aussi de la déception ? Oui, il y a beaucoup de déception par rapport au contenu qu'on a rendu ce soir. Et oui, la déception surtout pour les joueurs qui ont dépensé beaucoup d'énergie pour faire un bon match et prendre des points. On n'a pas récompensé. Voilà, je dirais qu'il y a trois faits de jeu importants dans ce match. Il y a le pénalty qui est obtenu et qui est raté. Et je dirais que sur ce pénalty, en plus, Guelaine n'a plus qu'à marquer, mais il est ceinturé. Et ça donne pénalty à l'arrivée. Le Dijonnet a fait de le saturer puisque le pénalty est raté. Il y a ce but qu'on prend dix minutes plus tard sur copier arrêté qui nous fait très mal aussi. Mais je dirais qu'à un 0 à l'un mi-temps, on était encore largement dedans. Et puis le troisième fait de jeu, je dirais que c'est ce corner où on marque contre notre camp. On n'est vraiment pas vernis sur ce coup-là. Donc en sortant des vestiaires, on prend le deuxième but. Et malgré tout, on n'a vraiment pas lâché. On revient à, je crois, 20 minutes de la fin à 2-1. Et derrière, on n'est pas récompensé, je pense, sur l'ensemble du match. Parce qu'on joue enfin en équipe. On joue enfin l'un pour l'autre. On est cette fois une vraie équipe. Et j'ose espérer qu'en rendant des contenus comme ça, avec une telle envie et une telle régressivité, j'espère qu'on sera rapidement récompensé. Parce que c'est vrai que c'est très frustrant de vivre des matchs comme ça. C'est vrai qu'on se dit qu'il y a forcément un sentiment d'injustice. Mais comme tu le dis, ce qu'il y a dans le match, le contenu, c'est ça qu'il faut garder. C'est là-dessus qu'il faut en tout cas positiver pour les prochaines rencontres de championnats. Parce qu'en jouant de la sorte, on se doute que le compteur va finalement tourner. Oui, après, ce petit sentiment d'injustice, non. Parce qu'on fait preuve aussi de naïveté sur les deux buts qu'on prend. Donc ce n'est pas une injustice de prendre deux buts. C'est un peu de naïveté, un petit peu de malchance. Mais Dijon en a profité. Ils ont pu marquer ces deux buts, être à l'aise. Alors que je pense qu'on était supérieur à eux si on enlève ces buts. Mais maintenant, on se met quasiment deux buts, deux fois sur coup de pied arrêté. Donc après, on ne va pas crier à l'injustice là-dessus. Mais c'est vrai que, comme vous le dites, sur le contenu, je pense qu'on a franchi un gros palier depuis cette année 2018. Donc cette fois, on est cohérents, on joue au ballon, on défend, on attaque. Il y a beaucoup de choses positives. Mais cette fois, il faut une série. On a fait une victoire contre Oxerre. Ça ne suffit pas, il faut une série de victoires ou de résultats positifs pour pouvoir atteindre notre objectif qui est le maintien. Alors, prochaine rencontre en championnat, ce sera face au XC Morto-Montlebon, promu cette saison, qui fait un bon championnat. La série doit commencer justement du côté de Morto. De toute façon, comme je disais à l'Est Républicain, chaque match pour nous, c'est une finale. Et chaque match, il faut prendre des points. Donc, que ce soit le leader, le dernier, l'avant-dernier ou une équipe du ventre mou, il faut qu'on prenne des points partout où on va aller. Donc, on sait qu'à Morto, ça va être un match très compliqué parce qu'ils ont fait une très, très bonne première partie de saison. Maintenant, j'espère que les conditions climatiques nous permettront de jouer. C'est encore pas sûr. Et puis, voilà, on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Alors, c'est vrai qu'on a vu une recrue arriver il y a peu avec Mehdi Boudiba. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres recrues également ? Et est-ce que, justement, quand on joue le maintien, on sait qu'il faut un groupe restreint ? C'est aussi pour ça que vous avez fait venir aussi Mehdi Boudiba ? Oui, on a fait venir Mehdi Boudiba parce que devant, il nous manquait quelqu'un. Il a fait une bonne rentrée ce soir. Il est à l'origine du but qu'on a marqué. Donc, on attend. Peut-être qu'il y aura l'arrivée d'un défenseur parce que, quantitativement, on n'est plus assez sur ces postes-là. Donc, on va voir. Et si on ne peut pas le faire, on fera avec les moyens du bord. Mais je pense qu'avec l'effectif qu'on a, on doit quand même être largement capable de s'en sortir. Merci beaucoup, Alexandre. On va passer à Alex Bidouzo. Alex, ce soir, bon, forcément, il y a de la... Axel, pardon, Axel Bidouzo, oui. On est forcément déçus ce soir. En plus, il y a ce CSC. Comment, justement, on ressort de cette partie ? On ressort frustré, avant tout, par rapport au contenu du match. Frustré, personnellement, parce que, voilà, un but contre son camp, ça ne fait jamais plaisir, on est d'accord. Maintenant, voilà, il y a toujours des leçons à tirer de ces matchs-là. Et il faudra qu'on s'en serve pour la suite. Rien laisser à l'adversaire. Être toujours attentif, que ce soit sur coupée arrêtée, mettre les occasions. Mais rester solidaire dans tous les cas. On a quand même fait un bon match ce soir contre le leader. Donc, il faut s'en servir. Maintenant, voilà, c'est les circonstances qui sont fâcheuses, on va dire. Oui, parce que, vu le contenu ce soir, on voit que le Racing a les armes, justement, pour s'en sortir. Et c'est là-dessus qu'il va falloir s'appuyer. C'est toujours pareil, la solidarité, être présent à chaque moment également. Exactement, c'est ça. C'est être solidaire et ça passe comme j'ai pu avoir le même discours la dernière fois que je passe à l'interview. C'est toute la semaine, du lundi au samedi. Et voilà, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et notre salut passera par là. Oui, puis c'est vrai qu'on le signalait, l'arrivée de Mehdi Boudiba aussi. Il faut aussi qu'il se fasse aussi aux automatismes, que tout le monde soit là. Je veux aussi, travailler aussi pour lui également. C'est ça. Il faut le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il s'intègre le plus rapidement possible dans l'effectif et qu'il prenne ses marques et qu'il nous rende des belles copies, comme la rentrée qu'il a fait ce soir. Merci, messieurs. On vous souhaite un très bon match du côté du FC Mortaux au Mont-de-Bron. Ce sera le 26 janvier. C'est Floris pour Racine TV. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine.